Belle, arrête les conneries ! Qu'est-ce qu'a dit Perseus ? Il est où ? Ce que tu vis là n'est rien comparé à ce qui t'attend... Où est Perseus ? Réponds-nous Belle, c'est l'unique cause de tout ce gros foutoir ! Belle, tu étais l'un des agents de Perseus. Son associé, Arash Kadivar, t'a lâché sur le Tarmac, en Turquie. Laissez pour morte. L'avion quittera Trapzon pour rejoindre Duga, ça tu le sais. Voilà ce que tu ne sais pas. Perseus n'y sera pas. Aucun de ces mercenaires ne quittera Duga en vie. Nous jetterons leurs corps dans la forêt, et puis nous apporterons les armes à Volkov, à Berlin. Ensuite, direction Solovetsky. Mais j'ai d'autres projets pour toi. Perseus te tient en haute estime. Je n'aime pas la compétition. On était là. On a mis la main sur toi quand tout a dégené. T'es un produit de la C.I. On devait remplacer ton ancienne identité par une nouvelle. Hudson pensait que c'était une erreur de te faire sortir du KGB. Mais c'est pas vraiment surprenant. Et on s'est servi de tes capacités pour les langues et la cryptographie. Qu'à faire ? Le plus difficile, c'était ta mémoire. Le programme MK Ultra de la C.I.A. utilise les missions d'Adler au Vietnam comme modèle. Il fallait que tu connaisses cette expérience commune, ce lien du sang, pour avoir confiance. T'as les mains propres, Belle ? Non. Tu as de la chance. Tu n'as gardé ces souvenirs que quelques temps. L'interrogate... J'ai pas l'impression. Tu nous caches encore des trucs. Mais tu vas bientôt cracher le morceau. On doit faire notre boulot. On te contrôlait grâce à la phrase clé, mais on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Des secrets ont toujours été à l'abri derrière une porte de bruit. Belle, après ce qu'on t'a fait, j'imagine que dans l'immédiat, tu nous détestes. Mais je tiens à ce que tu prennes bien conscience de tous les enjeux. Cette histoire n'a rien à voir avec toi ou moi. Elle concerne des millions et des millions de personnes. Notre unique objectif, c'est de réussir à arrêter un homme dangereux qui ne suit aucune règle, si ce n'est les siennes. Alors dis-moi, où est Perseus ? Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Greenlight, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solowelski. C'est le moment de choisir qui tu es vraiment, Belle. Où est Perseus ? Depuis notre base à Solowelski. Sims, tu peux contacter Washington. Les autres, préparez-vous, on s'en va. T'as pris la bonne décision, Belle, suis-moi. Et encore dans l'équipe. Adler. Bien. Oui. On va décoller dans l'heure. On ne décevra pas, le Président. Il y a cinq ans, les renseignements de l'OTAN ont détecté un signal puissant d'origine inconnue. Ce signal a généré des interférences radio dans le monde entier. Sans parler des théories du complot qui fleurissent partout. L'OTAN est vite remonté jusqu'à ce complexe en république soviétique d'Ukraine, le satellite radar de Dukar. Il s'agit d'un système de radar transhorizon. C'est un gros changement par rapport à leurs vieilles technologies. Et il en a dans le ventre. Il peut servir à envoyer n'importe quel signal longue portée. Comme les codes de détonation de tous les bons Greenlight en Europe. C'est où ce truc, au juste ? À 90 kilomètres au nord de Kiev. Entre les villes de Pripyat et Tchernobyl. En plein milieu d'une immense zone forestière. Une cachette idéale pour Perseus. Faudra qu'on te dépose un peu en retrait. Pas d'éclaireur, pas de soutien lourd. Seulement une escouade d'infiltration lévée. Mais ça ne sera pas un problème. Dis-nous juste où. Bell nous a sauvés à la dernière seconde. Et je lui faisais confiance. Adler, toujours rien de notre côté. Pareil, j'ai rien vu du tout. Ok, tout le monde avance vers la porte. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose, Bell ? Y'a rien ici. Ça peut pas être l'endroit. On n'a rien vu de notre côté non plus. C'est lui. Il nous a menti, putain. C'est vrai, Bell. Tu nous as amenés au milieu de nulle part afin que Perseus puisse faire exploser ses bombes ? C'est quoi cette logique à la con ? Quel cachet. Dire que t'aurais pu faire quelque chose de ta vie, Bell. Ces bombes étaient défensives, pas offensives. Tu sais pas faire la différence ? Je te laisserai bien retourner à Perseus, mais je crois que je vais plutôt t'épargner ce regret. Pourquoi je suis même pas surpris ? C'est fini, Bell. C'est fini, Bell. Je me mets à l'abri. Va à l'intérieur, Adler ! On se coupe ! Relève-toi, camarade ! Bell, tu fais de grosses erreurs ! Parquez de terre ! Continuez ! On va te faire la peau, raclure ! Il doit du rester de notre côté. Allez, tu n'aurais pas dû nous chercher ! Putain de merde, Bell ! Tu vas te relâcher ! On va te faire la po** ! Attends, Mason ! Je suis faite, les Bell ! Joueur ! Je vais te détruire, les Bell ! Mon à l'air de les Funerais ! On va te faire la po** ! On va te faire la po** ! On va te faire la po** ! Elle va te faire la po** ! On va te faire la po** ! On va tirer à la peau, raclure ! Mais ils n'auraient pas dû nous chercher ! C'est l'heure de décider à l'arrivée ! C'est parti ! Par ici, camarades ! On y est ! Ton ami est passé par ici ! Il est pas loin ! Venez jouer avec nous ! Le temps vous fait défaut ! L'espace aussi ! Le chasseur devient la proie ! Content de voir que t'as un cœur ! On a eu ce qu'on cherchait ! Ce chien galeux aurait dû être abattu il y a longtemps ! Tu te souviens de mon visage, n'est-ce pas ? C'est parti ! Solovetsky, attendez l'ordre de détonation ! C'est bien ! Je crois que tu mérites d'y assister, camarades ! J'aimerais pouvoir retourner à Solovetsky pour voir tout s'effondrer. Mais ce chapitre est terminé. Nous entamerons le suivant ensemble. Excellent travail. Et dire que, même après tout ce temps, il pense encore que c'est moi, Perseus. Comme si Perseus pouvait n'être qu'un simple individu travaillant seul. C'est Amérique. Ah. Il nous faut un nouveau foyer. Le comité central sera bien plus surpris que la CIA. Même si nous avons fait le meilleur choix pour l'avenir de notre patrie. Non. Pour l'humanité. Ils seront aussi aveugles que nous l'étions autrefois. Viens. Nous avons encore beaucoup à faire. Oh mon dieu. Combien de bombes Greenlight a-t-il fait exploser ? Toutes, Monsieur le Président. Qui est au courant que c'était nos bombes ? Des documents en rapport avec l'opération Greenlight ont fuité de façon anonyme il y a une heure. On pense que ça vient de Perseus. Les coups de fil commencent à arriver de partout. Quel bel enfoiré. Vous et le Vice-président Bush allez être placés en lieu sûr, immédiatement. Je veux que vous supprimiez absolument tout ce qui concerne cette affaire. Tout. Vous pouvez le faire ? Bien sûr. Je m'en suis déjà occupé. Nous regarderons l'Europe brûlée. Nous verrons l'Empire entier des États-Unis s'écrouler sous son propre poids. Des deux superpuissances qui gouvernent le monde, il n'en restera qu'une. L'Union soviétique. Et si les dirigeants de ce nouvel ordre mondial gâchent l'opportunité que nous leur avons offerte, alors eux aussi seront remplacés. Kassim Javadi, tu l'as laissé tomber entre les mains de tes anciens amis de la CIA. Kassim est un faible. Je veux que tu supervises personnellement son élimination. Comme pour Kassim, la CIA a mis la main sur Anton Volkov. Si tu arrives à le localiser, ramène-le nous. S'ils l'ont fait parler, tu devras l'éliminer. Tu dis qu'Eleazar Azoulay est mort à Cuba. En voilà un qui ne nous manquera pas. C'en est fini de son petit jeu d'interférences avec nos agents du Moyen-Orient. Quant au reste, c'était un plaisir de les éliminer à tes côtés. Même si on s'en est sortis, la CIA a sacrément endommagé les bases de notre structure aux États-Unis. Robert Aldrich a été éliminé et notre réseau là-bas est anéanti. Il va nous falloir des années pour reconstituer l'ancrage que nous avions. La mort du Major Vadim Rudnik est dramatique pour l'Europe post-nucléaire. Il devait être un guide dans ses futurs sous influence soviétique. Si tout va bien, nous parviendrons à avancer sans lui. La CIA a aussi réussi à éliminer l'un des principaux agents de Rudnik. Les deux agents restants nous aideront à combler la place vacante. Une chose est sûre, ces pertes ne sont que provisoires. Nous ne faisons que commencer, camarades.